A M. Pirema Sécurité en province du Nord-Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Maître Jacquemaine Chabanelouko, a effectué une visite 16 juillet 2024 à la borne frontière numéro 13, se trouvant dans le village Erutagara, groupement Bouvira Collectivité Sheferi de Bukumu en territoire de Niragongo, juste à moins de 50 mètres avec la ville de Roubavou-Gissény au Rwanda voisin. Objectif, se rendre compte de l'état passoire, endroit considéré comme passage des infiltrés rwandais qui trafiquent la fraude des minerais et autres marchandises. Dans sa suite, le patron de la Sécurité nationale était accompagné par les deux membres du gouvernement, Judith et Souminois, à savoir l'honorable Mouindon Zangiboutondo, ministre d'État en charge du Développement Rural, sa majesté Mouamie Jean-Baptiste Ndez-Erekatourebe, chef de la collectivité Sheferi de Boucha, grand chef coutumier, vice-ministre des Affaires Coutumières, tous dignes et fils natifs du Nord-Kivu étaient aussi présents. Deux élus du peuple, honorable Adèle Bazizane Maéche, député national élu du territoire de Niragongo, honorable Patrick Mouniomo Basiloango, député national élu de la ville de Goma, les membres du Comité provincial de sécurité, à la tête, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, général-major Peter Chirmoa Minkouba. Cette émission suicide d'un homme d'État marcha à pied dans les collines et surplomba la collectivité Sheferi de Boucha Mou, sous la haute protection des voyants et fardessés, visiblement très colérique, à l'esprit de la vengeance de Léopard. À la borne numéro 13, le digne fils de Ndiabiondo en territoire de Masisi, la Suisse d'Afrique, il a été accueilli par le chef coutumier de la collectivité Sheferi de Boucha Mou. Sa Majesté Mouami Honorable Le Boba Kongo, grand chef coutumier, en l'œil de Léopard, qui veille à la sécurité de notre pays contre les agresseurs à radio FM23, où il y a des explications concernant ce coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la borne numéro 13, le vrai lieutenant de Fatih Beton, dans le couloir Souminois, cap sur la colline de Serpa Kilimanyoka, au pied du majestueux volcan Niragongo. Nous sommes à 26 kilomètres au nord de la ville de Goma. L'ennemi M23 Aradief se trouve non-leu juste 900 mètres. Le volcan Niragongo qui l'accueille, ses nuages versent sa colère vers le Rwanda voisin. Les commandos FARDC, les unités spéciales de la police, le moral est à la hauteur. Comme à la borne numéro 13, à la ligne des fronts, les ingénieurs de guerre donnent la température à Maître Jacquemaine Shabaniloko. Nous sommes mardi 16 juillet 2024. Nous sommes à Kilimanyoka, pour ceux qui connaissent bien la ville de Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Jacquemaine Shaban, fait la descente ici, l'itinérance, aussi l'inspection, pour remonter le moral des efforts de ces, les léopards qui sont tellement en colère, comme vous le voyez derrière moi. Appelez-moi Moussa Fili, Moulo, Moustapha Kemal. Vous n'êtes pas à Goma, vous n'êtes pas à Niragongo, mais je suis pour vous. A Vadere Gagne Kinshasa, les patrons des frontières, envahis par la presse, la radio et la télévision, à l'aéroport international de Goma, il a souligné l'objectif de son itinérance, en province du Nord, Kivu. A caractère sécuritaire, le président de la République, son excellence Félix Tisekedi, et madame la première ministre, chef du gouvernement, ont décidé de nous envoyer ici, pour nous enquérir de la situation, mais c'était aussi une mission de reconfort, donc c'est dans ce sens aussi, qu'au-delà des réunions de conseils de sécurité, que nous avons tenues à Boutembo, et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux contrées, de ces deux villes, pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles, et les réconforter aussi, parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe, tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Prospérité. Radio Capi. Je suis. Oui. Enceillant, monsieur le ministre, qu'est-ce que concrètement, la population que vous avez visitée, à Boutembo, à Béni, dans les territoires de Niragongo, vous avez vu les calvaires qui traversent cette population et qui ne désire que la paix. Qu'est-ce qui sera fait concrètement après votre retour à Kinshasa ? D'abord, nous, nous allons faire un rapport, parce que nous sommes venus en mission d'information, mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République, est avec elle. Et à ce dossier-là, sur sa table, tout le monde est sans ignorer que depuis quelques jours, le président de la République a convoqué le Conseil national de défense qui va nécessairement déboucher sur des décisions importantes après l'évaluation, sur la réorganisation du volet sécuritaire et de défense de notre pays. Donc, ensemble, nous allons attendre et je crois que tout cela va nous amener vers un avenir plus certain. Vous avez visité la borne 13, et puis une position avancée des forces armées des FARDC. Qu'est-ce qui explique cette visite ? Principalement le fait que, dans les échanges qu'on a eus avec les différents services, mais aussi les forces vives, nous avons épinglé sur ces deux sites où nous avons effectué nos descentes, certaines difficultés. La borne 13 est une borne frontière où il est constaté une certaine porosité. Donc, il était important pour nous de nous y rendre. Maintenant, avec les différents services, nous allons prendre les dispositions nécessaires, utiles, pour résoudre toutes ces difficultés. Il fallait aussi aller sur les dernières positions de nos forces armées pour faire le constat de la circulation des populations, de leur état de situation. Et je crois que c'était très important pour nous. Ça va faire l'objet de nos rapports et des décisions qui seront prises pour améliorer les conditions de la population. Excellences, messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Excellences, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour à Kichassa. Je vous invite à passer le détachement revu. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Moussougaï, Moulène. Pour le notable Jean-Claude Mambo Kawaïa, président de la Société Civile et Forces Vives et Territoires de Nira Gongo, la présence de Jacquemaine Chabanilouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est un signal fort pour les envahisseurs de la RDC. En tout cas, nous avons un sentiment d'insatisfaction parce que, vous savez, ce n'est pas vraiment facile d'accueillir une grande autorité du pays comme le repère. Il est arrivé et il est venu, pourquoi ? Il est venu juste pour palper la réalité et répondre aussi aux problématiques sécuritaires liées d'abord à la porosité des frontières au niveau de la porte 13, mais aussi liées aux opérations militaires contre le L23, d'où il vient d'arriver lui-même au niveau des Kilimanioka. Donc, c'est vraiment au niveau de la Ligue des Fronts un axe qu'à Yamao le qui vient. Mais il a mis sa vie en danger ? Oui, il a accepté. Vous savez, c'est un patrimoine, c'est quelqu'un qui aime ce pays. Raison pour laquelle il est venu avec toute sa délégation et a proposé à des certains membres du gouvernement, mais aussi à des certains membres. Aussi, parmi lesquels nous avons dit qu'il nous ramène à déléguer ça. Raison pour laquelle nous nous sommes, en tout cas à ces membres-ci, et nous espérons voir de grandes décisions tomber dans les quelques jours à faire passer. Vous étiez à côté de lui quand le Mouami lui donnait certaines explications. Sa Majesté, le Bobakoum, qu'est-ce qu'il s'est parlé ? Sa Majesté, le grand chef d'Unié, Mouami Lebon, n'a jamais cessé de plaider pour la sécurité de sa population. Raison pour laquelle il a été là, il était là plutôt, et il a quand même exposé plusieurs problèmes du lieu à la bord de 13, surtout à ce que nous sommes de la fraude et la traversée de certains sujets rondés sans carte et neuf séjours dans les territoires sans même avoir des permis d'autorisation de l'Unié, Mâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501